Générique Coucou tout le monde je suis Danfield et aujourd'hui on est reparti sur du I am Futur qui s'apprête à sortir en Early Access. C'est un jeu de survie dans un monde post apocalyptique qui a été submergé et comme vous pouvez le voir il ne reste que les hauts des bâtiments où explorer, construire et survivre. On a déjà découvert la démo, le jeu m'a beaucoup plu, c'est d'ailleurs un jeu que je suis depuis au moins trois années, à un moment je me suis même dit que le jeu ne sortirait jamais. Puis la démo est sortie et maintenant l'Early Access que l'on va découvrir ensemble. L'embargo vient de prendre fin à l'instant donc on va voir un petit peu ce qui nous attend et je vous propose à nouveau de faire plusieurs épisodes pour découvrir tout gameplay. Allez, donc on a été en hibernation pendant six années, six mois et cinq jours, à un jour près. Et comme vous pouvez le voir, le jeu est maintenant traduit en français. J'espère que ma vidéo précédente a un petit peu aidé ou motivé les développeurs à faire la traduction française. C'est arrivé dans le passé donc ça fait toujours plaisir quand ça arrive. Je ne sais pas si c'est le cas là. Donc lui il aime bien apparemment le paysage de la planète submergée, d'accord. Et nous voici sur place. Alors on a dormi comme un loir pendant six années, six mois et cinq jours. Et une belle matinée nous attend sauf qu'on ne se rappelle de rien. On ne sait pas où on est, ce qui s'est passé, ni même comment on s'appelle. C'est apparemment commun avec l'hypersommeil. On va voir si on peut se rafraîchir la mémoire. Donc là on vous demande est-ce qu'on a fait la fête hier, non c'était pas hier. Très bien, alors le but du jeu est de récolter des ressources pour construire de nouveaux ateliers, de nouvelles structures, progresser technologiquement et continuer de survivre. On va même automatiser certaines tâches en fabriquant des robots qui vont faire le nécessaire pour nous. Alors on commence par ramasser cet outil. On va trouver plusieurs outils dans le jeu qui vont se mettre dans notre bras droit. Vous voyez donc là on a une main pour ramasser les ressources. Plus tard on va avoir un marteau, une scie et d'autres choses qui vont être utiles pour déblayer certains objets ou construire certaines structures. Bien, alors, ça c'est un endroit où je peux personnaliser mon bonhomme. Donc on va le faire. On va rester tel quel. Ok, on garde la barbe et la moustache. On lui donne des lunettes. Non, on va rester comme ça. Très bien. Alors, je ramasse les racines au sol. On a obtenu de la biomasse. Ah, j'ai une de ses fins. J'ai l'impression de ne pas avoir mangé depuis une éternité. C'était le cas. Ouais. Donc va falloir manger assez rapidement. Mais bon, pour le moment, on n'a pas de nourriture. Donc on ramasse tout ça. Je peux ramasser ça pour du papier. Voilà. Ici. Ah. On a trouvé un feu de camp. Et du coup ça a permis de débloquer le plan pour en construire un. Parfait. Donc je vais le démonter. Et on va le poser ensuite le plan. Là, je vais continuer de... Alors, voici mon inventaire. Donc pour le moment, on est limité en espace. Ouh. C'est quoi ça ? Je ne sais pas ce que j'ai vu. Euh, je n'ai pas fait gaffe dans ma partie test. Hop. Là, j'ai trouvé de l'électronique. Du plastique et du câble électrique. D'accord. Un peu de papier. Ah, ça, ça va être bon pour plus tard. Donc là, il y a un frigo. C'est un frigo avec une intelligence artificielle. Mais il va avoir besoin d'une batterie pour fonctionner. Donc on va devoir en trouver une. Mais non. Heureusement, eh bien, on dirait que je m'y connais en gadget. Je parie que j'étais ingénieur dans mon ancienne nuit. On va voir ça. Alors, hop. Ça, c'est bien. Bon. Hop. Ah. Là, il faut démonter. Donc il faut laisser appuyer. Voilà. Wouhou. Dans la caisse, il y a la batterie. On va la mettre dans le frigo dans un instant. Mais avant, je continue juste à déblayer un petit peu. Et pour faire de la place et avoir ce qu'il me faut pour progresser. Hop. On vient. Carton. Carton. Internet. Ça. C'est bon. Je ne peux pas encore ouvrir. Il me faut un marteau. On retire les bidons en plastoc. Ça, ça va me donner des... C'est quoi ? C'est des boulons ? Comment ils l'appellent ? Comment ils l'appellent ? La ferraille, tout simplement. D'accord. Plus de ferraille. Ah. Ça, c'est une tôle. Alors, ça, c'est trop grand pour aller en poche. Donc, je vais le porter à la main. Donc, on va attendre d'en avoir besoin. Donc, il faudra le poser là où il faut construire. Et voilà. Donc là, maintenant, on a la scie. Qui est un outil qui va me permettre, par exemple, de faire des planches à partir des meubles, entre autres. Même chose là. Ça, ça va être utile. Et là, on a une capsule, cryo-capsule vide. Se pourrait-il qu'il y ait quelqu'un d'autre ici, pourvu que la mémoire de cette personne soit intacte, tout comme sa santé mentale ? Ouais. Du coup. Allez, on retourne là et on va poser la batterie. Non d'une botte de conserve. Je suis de retour, patron. Je suis bien réveillé. Et si j'avais eu des jambes, j'aurais fait un numéro de claquette. Ah ouais. Donc c'est vrai. Elle a une sacrée personnalité. Tout ça, c'est à cause d'une méchante sorcière qui a maudit votre château. Elle a transformé tous vos serviteurs en objets parlants avant de vous changer en monstre. Bingo. C'était du sarcasme. Donc apparemment, le frigo a un nom. Il s'appelle Earl. Un nom bien classe pour un frigo, je trouve. Mais ok. Après discussion, apparemment, Earl était un humain qui a été transféré dans un frigo par une corporation qui l'a payé, en gros, pour cela. Ils ont même pas fait d'intelligence artificielle. Ils ont juste payé les bonhommes pour bosser en tant que frigo et ce genre de choses. D'accord. C'est comme ça. Alors, du coup, on a besoin d'avoir accès à la eau. Donc là, on a une petite... ...échelle que l'on va reconstruire. Donc j'ai besoin de toi. Voilà. Ça c'est fait. Ah, je peux récolter ça. Ça va faire de la place. Tout s'en court. Voilà. Ça c'est pour moi. L'atoll, on va la laisser. On peut démonter quoi ? Ah, c'est juste... Ok. Ah, et là il y a de la nourriture. Euh... Ces myrtilles semblent si bon et elles doivent être... Un vrai petit sucre ? Ok. Un délice pareil ne peut pousser que dans un endroit accueillant. Tu penses ? Ah bah ça m'a redonné deux. J'ai passé de 40 à 42. Ah bah merci les myrtilles. Bon. Allez. On va là-haut. C'est magnifique. Et l'air est si pur. Bah je suppose qu'il n'y a pas eu de pollution depuis pas mal de temps. Pourtant on m'avait dit que c'était dur de respirer dans les grandes villes. C'est qui ce rond ? Même si j'ai dormi pendant de nombreuses années, je ne dirai pas non à quelques minutes de sommeil supplémentaire. Euh... Alors je vais ramasser ce que je peux là avant de... Il n'y a pas grand chose qu'on peut faire là. Euh... Est-ce que je ne vais pas juste utiliser quelques minutes supplémentaires ? Bah pour faire le feu de camp tiens, ça va être pas mal. Euh... Alors... Est-ce qu'on a des planches en rab ? Donc on va te mettre... Je sais pas on va te mettre là. On va te poser là. Voilà. On n'a pas besoin de la table parce qu'elle est cassée. Euh... Ouais. Allez. J'espère que je ne vais pas le regretter. Il y en a d'autres hein. Donc voilà. Hop. On a un feu de camp. Je me suis fait un feu de camp avec une pile de bois. Comme ça quand j'aurai un petit creux, je pourrai me préparer des plats. Pas mal c'est que je ne pense pas avoir... Ok. Il faut des fleurs éclatantes, des feuilles de salade et de la biomasse. Alors la biomasse on en a. Le reste pas tellement. Euh... Ça c'est bon. C'est bon. Ici. Hop. Ces champignons semblent appétissants. Mais ils sont vénéneux si on les mange crus. Allez faut les faire plus aujourd'hui. Bah tiens on va essayer. Et là on est à 39 de nourriture. Euh... Champi, champi. C'est bon les champi. Là j'ai des graines. Euh... Est-ce que je vois un symbole de champi qui ne part pas tellement ? D'accord. Alors est-ce que j'ai un plan... Ouais de petit rangement. Allez on va le mettre... Pas trop de poser. Alors une créature va venir là plus tard. J'espère que j'ai pas regretter de poser ça là. Voilà parce qu'il me faut faire de la place dans mes poches là. Euh... Ok maintenant c'est l'atoll hein. Ouais c'est l'atoll. Donc on en a là. Pour être plus proche. Il me semble qu'il y a l'atoll là. Voilà. Euh... Du coup. Champi. Charbon, on va le mettre de côté. Ouais je pense que... Ça devrait être bon. Allez. Juste encore en continuant un petit peu. A plus de champi. Parce que le temps dans le jeu défile... Là j'ai l'impression qu'il me donne du temps infini avant la scène suivante. Donc euh... Ah non. J'ai tenté ça. Euh... D'accord. D'accord. Bon alors on va s'arrêter là. On va reposer ce que l'on peut là dedans. Euh... Champi. Fleur éclatante. Ouh ça on en a besoin. D'accord. Et graine de champi. Allez. Et alors il y a des ennemis dans le jeu. Et c'est là que l'on va... Les entre apercevoir. Donc c'est un jeu relaxant mais il y a quand même des dangers. J'ai le ventre qui gargouille. Je pourrais manger un cheval. Ouh on a effectivement très faim. Quelle heure est-il ? Quelqu'un m'a rêvé. Bizarre j'ai entendu... Un cri. Ouais alors on va en bas. Il faut vraiment manger. Il faut manger rapidement mais je... C'est en train d'absorber l'énergie de la batterie. Vous m'avez tiré d'affaire à nouveau. Les électro-parasites fuient la lumière du soleil. Ils dorment à l'intérieur du bâtiment le jour et sortent la nuit pour pomper notre énergie. On ne va pas pouvoir souffler tout de suite ceci dit. Rendez-vous à l'endroit que je fixe. De toutes mes forces. Quoi ? Arracher les herbes avant qu'elles ne se propagent. Je dois tout hanter. Alors on a... Oui ici. Voilà. Donc là on va être blessé. Voilà. Donc on va utiliser... Le vaporisateur qu'il y a là. Et abistop. On va se mettre là. Voilà. Voilà. Parfait. Et on retire l'ascensif. Ce qui a ouvert la porte. Qu'y a-t-il dans ce sac à dos high-tech ? Quelqu'un a laissé ici un petit sac à dos. Il est même équipé d'un module vocal. Pour ouvrir l'inventaire, cliquez sur l'icône. Donc là on a maintenant ça. Et plus de place. Démonter. On va faire la place. Ça, ça va se propager comme ils l'ont dit. Donc euh... On peut les éliminer, il faut le faire. Ah le sac à dos, il me suit ! J'avais un peu fait gaffe. Ah ok. Démonter. Ça c'est là. Ça c'est là. Alors ici. Injecteur défectueux. Nécessaire. C'est... Qu'avons-nous là ? Est-ce que je peux éliminer ça avec ? Non, il va sûrement falloir un injecteur. Là-dedans. Bonne ressource. Je peux rien faire. Là. Le pont qui mène vers l'autre toit est cassé. Qu'est-ce qu'il y a là-bas par contre ? Par contre je ne pourrai pas le réparer en deux temps trois mouvements. Rien ne sert de courir. Il faut partir à point. Il faut cinq planches. Bon ben cinq planches ça va pas être trop dur. On en a dans le coin. Mais je vais peut-être attendre quand même. Je sais pas si j'en ai besoin pour autre chose de plus important. Alors. On va ramasser ça. Toi tu vas là-dedans. Les substances que rose-yves on n'en a pas. Alors la nourriture c'est mon problème là. Il me manque des trucs de salade. Ah. Là il y en a un petit peu à manger. Ça m'a redonné quatre. Ah là il y en a un peu plus. Ah c'est vrai que j'ai également. Ok. Toi. Vous pouvez récupérer de l'eau soit dans un seau soit dans une bouteille vide. D'accord. Où est là ? Ah il est là-bas. Ok. Ici. Qu'est-ce qui se passe ? On va prendre l'ascenseur. Alors on va pas y aller tout de suite. Je crois que je vais réparer le pont. Ça c'est un endroit, quelque chose que je n'ai pas fait. Alors démonter. On va démonter. On va avoir de l'électronique dedans je pense. Ou... Car mécanique simulator seulement c'est... Théière mécanique simulator. Euh alors hop. Ok. Ça. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que je dois démonter là ? Il manque quelque chose. Ah. Ça. Tout prendre. Parfait. Un plan de parterre. Ou pour faire pousser les choses. Ça va être pas mal. J'ai pas de quoi augmenter la taille. Ok. Alors... Faire de la place à nouveau dans l'inventaire. Euh... Le saut c'est un outil. On en a pas besoin dans l'im... Euh... Ouais. Ok. Ok. Micro puce. Ça on l'envoie. Euh... Alors il faut faire le parterre. Donc je vais probablement avoir besoin... Est-ce que j'ai ça ? De l'engrais. Hum... Alors on peut mettre celle-là. Ok. Donc une planche. On va en avoir à côté. Ça faut le retirer. Je crois que l'engrais il doit y en avoir là-bas. Voilà. Voilà. Pas aller là-bas. C'est pas démonter ça ? Ah là il y a de l'engrais. Deux d'engrais. Donc je vais pouvoir faire deux... Par terre. Ça va pas être heureux. Ok. Prenez des graines puis cliquez sur un parterre pour les planter. Le moment venu d'équiper le seau d'eau dessalée. Puis cliquez sur le parterre pour la rosée. Euh... Consultez l'état de vos plantes. Ça pousse que le jour. Les champignons poussent la nuit. Ici on ne protège pas les plantes contre les indésirables nocturnes. Elles se feront manger. D'accord. Euh... Tu vas trouver une source d'eau. Ok. Une graine de myrtille. Comment ça se fait glisser comme ça ? Non. Voilà. Ok. Alors un autre parterre. On peut pas les coller ? D'accord. Voilà. Il me reste comme ça. Ensuite il me faut une graine. L'épée pour le moment. Voilà. Et maintenant il faut trouver une source d'eau. Alors je sais pas trop... Où est-ce qu'on va obtenir ? Ah ça c'est bon ça. Pour le moment je survis mais euh... Sur le fil hein. Je pense que je peux peut-être obtenir de l'eau là-bas. L'inventaire se remplit à une vitesse folle. Certains composants du communicateur ont grillé. Comment ? Ok. Ah il faut des micropuces. Euh... Là j'ai une micropuces. Par contre j'ai pas le transformateur. Ok. Ça c'est un problème. Donc bah je pense que l'on... Ouh. Ok. Super. Euh... Je pense que l'on va devoir aller là. Est-ce que je vais avoir accès à de l'eau là ? Alors ça peut être de l'eau dessalée par contre. Ouh. Appât. Canne à pêche. vous ne pouvez pêcher que dans les zones prévues à cet effet utiliser plusieurs types d'appâts ou tenter de pêcher sans améliorer votre canne pour attraper des poissons variés alors est-ce que je peux je sais pas comment ça fonctionne plus de place ok alors il va falloir faire de la place de toute façon si on veut pêcher je pense pas que c'est là que je vais obtenir mon nom il y a eu le symbole fraîche pour le moment on va poser ce que je peux maintenant je vais faire le pont c'est pas ça quoi si c'est ça ok le symbole m'a fait hésiter je devrais avoir largement assez de planches pour ça il y a eu une feuille de salade sur le sol donc je pense que je peux me faire un vrai plat maintenant alors du coup je crois que c'est ça les feuilles de salade voilà génial le reste on va tourner dedans et on a le plat ici plus 25 oh oui là je suis plus sur le fil bon alors d'autres planches d'autres planches ça c'est bon à ramasser ok on va démonter ça c'est obligé là bas ça semble y avoir plus de planches sur le sol ah c'est à l'autre endroit ok je sais où c'est voilà c'est là qu'il y en a plein et avec ça le pont devrait être terminé ou alors c'est juste la première étape ouh c'est que la poula c'est quoi ça des clous ou ok d'accord euh ouais donc ça va être en plusieurs étapes intéressant intéressant donc ça peut être ouais il faut de l'eau mais euh euh je sais pas où l'obtenir de l'eau est-ce que je peux pas de puits là-dedans il me semblait me rappeler avoir vu un puits quelque part mais euh ça il faut un autre outil pour le démonter là-haut pas d'eau ah ouais mais il me rappelle plus moi ok on va parler à lui parce qu'il a une quête apparemment depuis quelques temps il a un club d'arrangement aussi bouteille d'eau ouh ok non mais après tu l'as bu je voulais te laisser sur lui ok t'as pas une autre bouteille d'eau enfin on va lui parler on va lui parler faites gaffe la nuit les dernières fois les électro-parasites ont pris toute mon énergie ok on va pas s'arrêter hop je comprends pas pourquoi il a un point d'exclamation en fait je peux pas aller là-bas à cause de lui on va essayer de pêcher si on peut pêcher ah il faut être là pour pêcher donc ok ok on va pas pêcher quelque chose qu'on ne sait pas c'est quoi ok vraiment dommage de devoir avoir les deux là dans pas je pourrais pas laisser ça ici qu'est ce que je dois faire j'ai eu des ordures je dois cliquer quand je suis ah d'accord une palourde alors euh juste est ce que je peux ramasser les appâts qu'il y a là ouh la la nuit va tomber un grand gobbleu l'oeil et on peut avoir des déchets ou une palourde si on n'a pas voilà il faut remonter pour protéger notre installation pas de danger ah toi ah ok euh avec ça ouais c'est ça ok on fait peur des points de vie euh ok je sais pas trop quoi faire contre eux euh les poissons comment on les cuisine faut pas les cuisiner mais il va falloir faire un autre coffre je sais pas trop ce que je vais faire contre les les trucs qui rampent euh c'était un autre type d'attaque dans la démo alors est ce qu'on a de la toule je crois que ça c'est de la toule non c'était pas ah c'était un pas ok on a pas de toule ? ah un toule est ce qu'il y en a un deuxième ? je pense pas que je peux terminer le coffre bon bah c'est comme ça et ça ça va essayer de manger donc je vais devoir le ramasser et le reposer là-bas pour réparer la boîte infusible construire un établi ah euh je crois que l'établi est plus important que euh donc on va le mettre là et donc du coup je crois que je vais devoir annuler ça je vais avoir besoin de la toule oui euh ça me bloque pas pour aller là non transformateur ah ça il me faut du tout ok ça c'est bon je sais comment le faire un transformateur je vais pas pêcher mais j'ai pas de place euh on peut mettre toi ça peut partir ça peut y aller queue de sangsue ok je vais pas cuisiner les queues de sangsue bouteilles d'eau douce ah on peut faire de l'eau ah quelle bouteille d'eau salée ? il va falloir ici en trouver euh du coup qu'est-ce que je voulais faire ? ah oui euh j'ai ça mais je crois pas que ça va suffire il en faut deux, ça le problème il me faut trouver du cuivre quelque part et je me rappelle plus où j'ai trouvé le cuivre à l'origine j'ai pas trouvé de câble électrique mais par chance on peut en fabriquer donc euh allons-y voilà ce qui va me permettre de faire le transformateur génial et on va le valider là-bas il y a toujours besoin d'eau je sais mais ça va attendre ça va attendre alors ici merci donc là on a normalement accès à un endroit assez important ah une tour intelligente elle a plusieurs fonctions on peut s'en servir pour contacter d'autres survivants ou bien pour envoyer un drone en expédition quelqu'un a essayé de la réparer mais il n'a fait qu'empirer les choses notre expert mage français est-il encore en vie ? euh je crois pas qu'il a encore en vie ah c'est un robot oh c'est vous maître vous vous êtes finalement réveillé on se rappelle pas de lui mon temps est compté je ne pourrais pas répondre à tout alors choisissez judicieusement vos questions maître euh bah l'endroit est pas important qui lui est bah lui c'est un robot on va demander qui suis-je je n'ai pas réussi à déterminer qui vous êtes et d'où vous venez maître la piste mène jusqu'au siège d'unicor la méga corporation pour qui vous travaillez très certainement vous ne pouvez y aller qu'en vol avec l'aide d'un drone par exemple pour ce faire vous devez réparer la tour intelligente et trouver d'autres survivants qui pourraient connaître les coordonnées des bureaux d'unicor votre aventure va être semée d'embûches j'ignore qui d'autre en ville a survécu à ce cataclysme maître et si les survivants sont encore sains à esprit qui es-tu ? ok je me suis occupé de vous et je vous ai protégé maître ce jardin était aussi sous ma protection avant qu'il ne parte en fumée la seule chose dont je me souvienne sur mes débuts c'est que je tuais de multiples formes de vie et que je m'occupais des plantes ah il a l'injecteur en main il a l'injecteur en main ok c'est pas important ça une dernière chose à votre avis maître les gentils androïdes vont-ils au paradis ? on va dire oui une âme c'est une âme voilà ça on va probablement pouvoir le réparer un moment je pense voilà on a l'injecteur du coup bouteille vide injecteur résistant il sert à récupérer des liquides mais requiert une bouteille vide il est accroché à un bras robotique et rempli d'ionolithe cette substance a été découverte lors d'une expédition sur la seconde lune lune l'ionolithe purée est alors devenu le moteur et la ressource principale de l'humanité avant de l'amener à sa perte on va manger parce qu'on est bas en point de vie ah là on a un drone ok plus de place plus de place plus de place on va revenir alors toi on a pas de bouteille vide il faut revenir avec une bouteille vide alors toi tac tac les clous on en a besoin pour l'autre côté on va les mettre de côté pour le moment purée la place il me faut savoir si je peux en construire équipez-vous du nano transpondeur puis sélectionnez la construction l'arbre ou le buisson à déplacer ouais c'est cool ça mais ça me fait un autre objet à porter quoi ouais j'ai obtenu quoi ? qu'est-ce que j'ai obtenu ? ah un inventaire plein solution électrolyte eh ouais bah c'est quoi c'est quoi ? c'est quoi ? c'est quoi ? c'est quoi ? Ok, nom d'une clé de douze ! Un noyau programmable. Donc, trois matrices, deux transformateurs, quatre ampoules. On peut le démonter ? Oh le pauvre. Ok, je ne m'attendais pas à le démonter, je pensais le sauver. On a faim. Voilà. On va mettre ça par terre. On va se nourrir. Le reste va rester sur le sol et je n'ai pas l'impression que les choses disparaissent. Alors qu'est-ce qu'on peut faire là-dedans ? On pulse, on en a besoin, on en a besoin. Le spray, il nous faut ça. Ok, ça c'est jouable. Il y a un inventaire là-haut. On peut mettre les poissons là-bas ? La biomasse. Ok. Parce que là on est plein. Ah du coup. Attention les points de vie. On va devoir combattre ça régulièrement. Voilà. Ça c'est bon. Alors, est-ce que je peux obtenir de l'eau salée en bas ? Avec mes bouteilles. Ok. Je n'ai plus de bouteilles vides, c'est ça ? A remplir le seau plutôt. Voilà. Le seau est plein. On remonte. On apprend petit à petit les mécaniques. Ça me rappelle un jeu sur la déesse. On était perdus sur une île. Lost in Blue ou quelque chose du genre. Où on apprenait les mécaniques comme cela. Et à chaque fois, je crois que c'est Lost in Blue. J'ai adoré le jeu. On était perdus avec un gars et une fille sur une île. Et on devait coopérer. Attends, je ne peux pas tout faire par contre. Il faut des planches ? What ? Il faut une planche ? Ah, ok. Une bouteille d'eau douce. Un seau d'eau douce. Super bon. Une bouteille d'eau. Il reste soupe éclatante. Ça, je peux le faire, je pense. Il y en reste un peu. Il est en reste un peu. Ah il en reste encore Parfait, maintenant vous allez pousser, vous allez nous donner de la nourriture J'aurais peut-être dû les mettre sur les côtés plutôt que là Et on va s'arrêter là, on a bien progressé Bah je vous propose de continuer sur d'autres épisodes pour découvrir plein de nouvelles choses à faire Et l'automatisation surtout qui va arriver un petit peu plus tard Voilà, donc merci à vous et je vous dis à bientôt sur la chaîne Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz